Oui, je pense qu'il y a une vraie menace pour la démocratie américaine. Il a déjà montré le 6 janvier, avec l'assaut du Capitole, ses complicités évidentes dans l'assaut du Capitole, qu'il ne s'arrêtait pas à de tels détails. Il joue selon ses propres règles, qui ne sont pas forcément celles de la Constitution ou celles de la démocratie américaine. Et ça marche. Il a cherché à faire un putsch, en réalité, en janvier 2021. Ça porte un nom, c'est qu'il a voulu faire. Il a voulu renverser le résultat des élections. Il a incité cette insurrection. En tout cas, il l'a clairement encouragée. Le minimum qu'on puisse dire est qu'il ne l'a pas découragée. Et il était prêt, puisqu'il a maintenu... Il maintient encore que l'élection lui a été volée. Il prétend avoir gagné l'élection, alors que manifestement, il l'a perdue, puisque toutes les actions en justice qui ont été intentées, toutes, sans exception, ont été déboutées. Est-ce qu'il a un désir de vengeance ? Oui. Il a un désir de vengeance. Il est animé par ce désir de vengeance. Et l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il serait plus dangereux dans un second mandat que dans le premier, c'est que d'abord, il a l'expérience du gouvernement, qu'il n'avait pas du tout la première fois. Il n'avait jamais tenu aucun emploi public fédéral. Il a l'expérience du gouvernement. Il a des équipes qu'il a constituées ou reconstituées autour de lui. Et il est animé par une grande vindicte, une grande volonté de vengeance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il le dit, d'ailleurs, assez couramment. De même qu'il écrit ce qu'il veut faire, il dit également ce qu'il va faire. Et c'est absolument hallucinant de voir que ce comeback est possible malgré les affaires, malgré les procès et malgré même des tentatives d'inégibilité. Oui, puisque l'État du Maine et la Cour suprême du Colorado ont en effet considéré qu'ils n'étaient pas à se présenter à la primaire le 5 mars. Alors, moi j'ai envie d'avoir votre analyse là-dessus. Est-ce que ça ne risque pas de braquer encore plus ces supporters ? Vous le dites, qui continuent à dire qu'on leur a volé l'élection et de polariser encore plus, jusqu'à la violence, cette campagne ? Si, si, vous avez parfaitement raison. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Chaque fois qu'il est accusé de quelque chose, chaque fois qu'une nouvelle action en justice est entreprise contre lui, sa base électorale, qui est très solide, se soude encore davantage. Et ça lui permet de continuer de jouer ce rôle qu'il aime beaucoup, qui est celui de la victime, de la victime de l'establishment et de la victime d'un complot de l'establishment pour le défaire. Donc, il excelle dans ce rôle et à chaque fois, il trouve de nouveaux aliments dans les nouveaux griefs qui lui sont faits. Et à chaque fois, il va plus loin dans la surenchère verbale, dans la violence. Dans un rassemblement électoral, il a vanté les mérites de Viktor Orban. On va éradiquer la racaille communiste, marxiste, fasciste et gauchiste qui vit comme de la vermine terme qui avait été utilisée sous l'Allemagne nazie. Absolument. Et il y a deux semaines, Donald Trump a multiplié les déclarations incendiaires envers les migrants. Nous avons beaucoup de travail à faire. Vous savez, lorsqu'ils laissent entrer dans notre pays, je pense que le chiffre réel est de 15, 16 millions de personnes. Lorsqu'ils font cela, nous avons beaucoup de travail à faire. Ils empoisonnent le centre de notre pays. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils empoisonnent les institutions psychiatriques et les prisons du monde entier. Pas seulement en Amérique du Sud, pas seulement dans les 3 ou 4 pays auxquels nous pensons, mais dans le monde entier. Ils arrivent dans notre pays, d'Afrique, d'Asie, du monde entier. Ils affluent dans notre pays. Personne ne les observe. Ils entrent tout simplement. La criminalité va être énorme. Ils empoisonnent le sang de notre pays. Cette violence, elle est forcément intentionnelle. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ça rappelle vraiment l'Allemagne nazie. Ça, c'est le prototype de rhétorique utilisé couramment par les nazis dans les années 30. C'est parti.